Le premier monceau connaît un début de championnat compliqué avec 5 défaites en autant de matchs. Ce soir le public de la MMA Arena espère voir ses protégés marquer leur premier point et pourquoi pas signer une première victoire face à Sochaux, 7ème au classement et qui n'a perdu qu'une seule rencontre, c'était face au leader l'Orientel. L'ouverture du score à la 20ème minute, elle est pour les monceaux avec Yann Boécan qui coupe ce corner de Maziz pour tromper Maxence Prévost. Ça fait donc 1-0 grâce à Yann Boécan, l'ancien joueur d'Ajaccio. Sochaux qui vient donc d'encaisser deux de ses trois buts cette saison sur corner. Toujours les mêmes problèmes pour la formation d'Omar Daff. La réaction derrière avec une frappe pour la photo. Yohann Thuram qui s'envole bien. Tentative à enroulée de Thomas Touré. 1-0 à la mi-temps pour le Mans. Deux équipes qui se maîtrisent, se neutralisent dans le jeu. Ce n'est finalement pas une surprise que de voir la situation se décanter sur coup de pied arrêté. Sochaux qui essaye de réagir. Et pour l'instant ça manque de tranchant. Les monceaux qui reculent un petit peu. La frappe tendue boxée par Yohann Thuram. On le disait, le Mans qui a perdu toutes ses rencontres de championnat. Mais qui a quelques bouffées d'oxygène. Notamment avec la coupe de la Ligue BKT. Et une qualification récente face à Orléans au tir au but. Là ils vont avoir le sourire les monceaux. Puisque à la 88ème minute, Youssef Mazis qui avait été passeur sur le premier but. Et buteur ici. Avec cette frappe pied gauche. Le joueur prêté par Metz trompe Maxence Prévost. Ça fait 2-0 pour les hommes de Richard Désiré. On va rester là. Première victoire de la saison pour le Mans. Qui respire et sort de la zone rouge. Deuxième revers pour Sochaux. Qui n'a remporté aucun de ses 9 derniers déplacements chez un promu. Alors, ça fait 2-0 pour le Mans. La Prévost est en Corrie d'Av магie. La Prévost est en Corrie d'Av griot. La France est en Corrie d'Av. Musique de l'Av.